Bonjour et merci de votre fidélité à Objectif 2023. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ces plateaux des circonstances le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, les révérends Éric Tsengaki. Je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Cléopâtre. Alors, comment l'Église du Christ au Congo évalue à ce stade le travail qu'elle a battu jusqu'à l'installation du bureau de la Commission électorale nationale indépendante? Bon, je pense que l'Église a fait une communication publique à l'issue du comité exécutif national qui est l'organe délibérant de l'Église. Nous avons déploré en termes d'évaluation ce qui a été fait. Vous savez que la responsabilité qui nous incombe en tant que composante de la société civile confessionnelle sur fond de l'article 10 de la loi organique portant l'organisation et le fonctionnement de la CNI. Et donc, il était question pour nous de désigner les animateurs, pas les moindres. Nous avons le président de la CNI d'un côté et un membre de la plénière. fort malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à une issue satisfaisante. Donc, on n'a pas trouvé consensus entre les confessions religieuses et on n'a pas non plus passé au vote parce que les blocages qui avaient été constatés justement au niveau de la candidature qui était sous examen, notamment de notre compatriote Denis Kalima, a fait que finalement, nous n'ayons pas trouvé ce consensus et nous n'avons pas procédé au vote. Donc, vous connaissez certains détails de cela. Donc, c'est quand même une déception dans la mesure où les choses se sont passées pas comme nous l'avions souhaité. Et ce qui a conduit l'Église du Christ au Congo à lever une option de rupture, de collaboration avec les six autres confessions religieuses évidemment représentées par le responsable signataire du document qu'on a qualifié de PV et portant justement notre bien-aimé Denis comme président de la CENI. Donc, dire clairement, c'est un sentiment de déception mais en même temps, nous n'avons pas baissé les bras. Donc, nous continuons dans le processus à militer pour ce que nous estimons être des valeurs fondamentales. Alors, en général, vous dites qu'il y a une déception mais l'Église du Christ au Congo est-elle satisfaite de sa contribution jusqu'à ce stade ? En tout cas, largement satisfaite parce qu'il y a quelque chose qui nous avait été longtemps reproché, ça il faut le dire, au niveau de l'opinion publique. Vous savez que les trois scrutins précédents ont toujours été négativement évalués, au niveau, en tout cas, d'une large opinion. Et dans cette évaluation figurait souvent la responsabilité de l'ECC quant à la désignation des animateurs. Et donc, depuis 2017, le Synode national, qui est notre organe suprême, qui détermine même la vision et l'orientation de l'Église, avait levé l'option de réqualifier notre mission prophétique. Cela s'est répété encore à un autre synode extraordinaire qui s'est tenu ici à Kinshasa, qui a même porté la révision de notre constitution et restructuré ce qu'on appelle la commission justice, paix et sur l'égal de la création, dont je suis le responsable au niveau national. Donc, c'est pour dire que pour l'ECC, il était vraiment question de réponser l'engagement sociopolitique des manières à accompagner le pays à avoir des institutions crédibles et légitimes. C'est ce qui a fait que, d'une part, nous avons révisité notre paradigme d'engagement sociopolitique. Aujourd'hui, c'est sans doute. Vous voyez comment nous nous alignons dans les prises de positions beaucoup plus objectives et critiques même vis-à-vis de la scène politique. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous a donné beaucoup plus de crédit au niveau national et international. Mais deuxièmement, nous avons... Par rapport aux prises de positions ? Exactement. Par rapport aux prises de positions... Ça vous a donné plus de crédit ? C'est ça que vous estimez ? Plus de crédit. C'est montré et démontré d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout dire contre les CC. Personne ne peut nous accuser des tentatives de corruption. Personne ne peut nous accuser de servir de béquille au régime politique. Personne ne peut nous accuser de rouler pour un camp politique. En tout cas, pour des gens réfléchis, j'ai dit, et ça pour nous, c'est une grande évolution par rapport à ce qui a été les avis et les considérations antérieures. Mais de manière la plus concrète, quel a été votre rapport ? C'est ce que j'ai dit, notre rapport d'abord au sein des confessions religieuses. Je voudrais vous dire que c'est l'ECC qui a fait à ce que toutes les confessions se retrouvent autour de la table. Parce que quand l'actuel président, le révérend Dr Bokumdo, est arrivé à la tête de l'Église, la Seneca n'est siégée plus avec les confessions religieuses. Suite aux frustrations relatives à la situation des Nanga à l'époque, de la manière dont il a été désigné, toujours dans la même circonstance. Donc ça, c'est une grande contribution. C'est l'ECC qui a contribué pour que les huit confessions se retrouvent. Deuxième contribution, c'est l'ECC qui a fait qu'on parle de la charte des confessions religieuses. Elle n'avait jamais existé pendant toutes ces années. C'était un cadre de consultation sans un cadre juridique propre. Ça, c'est la contribution de l'ECC. Troisièmement, l'ECC, parmi les autres, notamment l'Église catholique, avait milité pour que les confessions religieuses travaillent ensemble et de manière consensuelle dans la prise des décisions sur la désignation des animateurs. Plus encore, dans notre contribution, nous avons travaillé dans les réflexions qui ont conduit à la production du référentiel sur base duquel on a proposé les réformes de la loi sur la CNI et de la loi électorale. Donc, ça, c'est une grande contribution au travers de la commission justice, paix et sauvegale de la création depuis 2019 au terme de nos rapports de mission d'observation électorale. Encore une grande contribution. Ce que l'ECC a été essentiellement invité ou associé aux discussions des consultations initiées par le chef de l'État et parmi les recommandations qui ont fait les conclusions de ces consultations figurent les grandes propositions de l'ECC tant sur des questions électorales que sur des questions de sécurité et de développement. Mais à côté de l'apport que vous venez d'énumérer plusieurs points, est-ce qu'il y a eu certains points qui ont manqué, selon vous, qui auraient pu changer la donne ? De notre côté ou du côté ? De votre côté. Que vous estimez que si vous l'aviez fait, ça aurait changé la donne ? Peut-être que je n'irai pas directement dans le sens de la question, mais j'estime que ce qui aurait pu changer, peut-être, comme je dis, je prends le revers de la question, ce qui aurait pu changer la donne, peut-être serait le fait de ne pas faire confiance aux gens. C'est-à-dire ? C'est comme ça que j'ai dit je prends le revers. C'est-à-dire, par exemple, au niveau des confessions religieuses, nous sommes de ceux-là qui ont contribué pour que nous nous fassions confiance dans le travail objectivement réalisé. C'est-à-dire, déjà au sein des confessions religieuses, il y a eu des discussions des fonds, des discussions allant dans le sens de dire que faire pour ne pas rédicter les erreurs du passé, à savoir la manière de désigner le président de la CENI, par exemple. Nous étions constamment accusés de rouler pour un camp politique, notamment les régimes en place, et que souvent, les candidats qui étaient présentés l'étaient sous les soubassements politiciens. Mais l'ESS a dû faire confiance pour dire, écoutez, après la triste expérience de Malonda, en juin dernier, nous avons été aussi larges et gardant bénéfice des doutes pour dire, non, écoutez, nous sommes frères, c'est des choses qui arrivent, mais nous pouvons rénouveler notre confiance. Peut-être si nous étions déjà à ce niveau-là en train de rester sceptiques pour dire, il ne faut pas faire confiance à certaines personnes parce qu'elles ne vont pas changer, elles ne vont pas changer, disais-je, on aurait dû éviter certaines choses. Pire encore, peut-être qu'on a fait confiance aux institutions, notamment à l'Assemblée nationale, sur la proposition des réformes de la loi Lutundula. Je rappelle que c'est nous qui avions proposé que la proposition Lutundula soit mise en examen pour la procédure législative des réformes. Est-ce que nous avions eu raison ou pas ? Aujourd'hui, c'est là que je me dis, c'est quand même délicate cette question, mais je prends le revers pour dire, peut-être qu'on aurait resté comme certains le voulaient. Mais notre bonne foi était de dire, une opinion était déjà en train d'hésiter sur la bonne foi d'aller aux réformes substantielles, une autre pensait qu'il fallait aller de manière à contribuer rapidement à la tenue des élections. Donc, on était partagé entre les deux opinions et nous avons choisi la commune mesure, les justes milieux pour dire, écoutez, nous devons avancer en nous faisant confiance mutuellement et avec un degré de volonté commune, nous pourrions sortir de l'impasse. Hélas. Alors, malgré ce manque de consensus, cette déception en vous entendre parler, les trains poursuivent sa marche. Alors, quelle est l'étape qui va suivre selon votre agenda ? Je rappelle que nous venons d'une mission de plaidoyer. Je ne sais pas si ce n'est pas encore le temps de le dire. Non, c'est pas encore. Pas encore le temps. Ça viendra. Alors, pour nous, l'étape qui va suivre, avant de parler de l'étape suivante, nous voulons d'abord pour clarifier les éléments de compréhension sur la crise. Je ne sais pas chez vous comment vous l'appréciez, mais on entend au niveau de l'opinion toutes sortes d'interprétations. SSEC, 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 Le premier niveau, c'est interne. Nous n'avons jamais discuté de la candidature, enfin, je veux dire, nous n'avons jamais fait de la candidature de Kadima l'objet du consensus ou du vote. Nous avons plutôt été bloqués sur l'appréciation des griefs portés sur Kadima au regard des éléments des valeurs fixant nos critères d'évaluation ou d'appréciation. Donc, ce n'est pas, on n'a jamais été face à un duel des deux candidats, X et Y, face auquel on devrait se décider consensuellement ou à défaut par vote. On n'a jamais été dans ces cas de figure. On avait quatre candidats sur la liste dans l'examen portant sur l'appréciation de leur personnalité pour établir les niveaux de leur indépendance vis-à-vis des politiques et des autres ou des tierces. C'est là qu'on a été bloqués parce que nous, nous pensions à la lumière des éléments dont nous disposions. Je rappelle, pas des rumeurs, pas des soupçons, pas des spéculations, mais des éléments probants qui étaient pour nous des témoignages, des aveux. C'est un débat que vous avez peut-être que vous avez entendu. Donc, je reviens sur ça pour dire que la crise à l'interne au sein des confessions religieuses n'était pas parce qu'on n'a pas voulu trouver consensus sur la personne où on n'a pas voulu aller au vote. C'est dans ce qu'on appelle du point de vue juridique les questions préjudicielles. C'est-à-dire, il y a des questions qui, lorsqu'elles ne sont pas vidées, on n'avance pas dans la procédure. Et donc, c'était des appréciations sur les fonds. Car ces éléments d'appréciation touchent à la substance constitutionnelle parce que la Constitution veut que la CNI soit une institution indépendante. C'est sur pied de l'article 211. Est-ce que vous serez en train de vous justifier pour le fait que vous avez échoué dans votre mission de désigner un représentant de la CNI et puis un délégué ? Je suis en train d'expliquer à Mme Cléopâtre la situation qui s'est déroulée dont le public n'est pas suffisamment informé à l'interne. Mais je disais qu'il y a un deuxième niveau, c'est au niveau institutionnel. Non seulement qu'il y a cette difficulté, il y a eu cette difficulté tout en rappelant que l'article 12 de la loi en vigueur sur la CNI exige à ce que la commission qui devrait être paritaire statuerait sur le PV. Du moment où il n'y a jamais eu de PV du côté des confessions religieuses, j'insiste, ce n'est pas les documents qu'on a élaborés à l'hôtel du fleuve Congo qu'on va appeler PV parce que les confessions ne se réunissent pas à l'hôtel du fleuve Congo. Elles se réunissent à une adresse connue. Le document qui est sorti du siège officiellement déposé sur table de l'Assemblée nationale, le bureau du président, c'est les rapports faisant état du non-consensus et l'absence du vote. Vous pensez qu'il y aurait eu un consensus ou un point de vue convergent entre vous à l'allure où les choses allaient entre vous entre les confessions religieuses ? Pourquoi pas ? C'est quoi un consensus ? Un consensus, c'est une construction de la volonté collective pour atteindre un objectif. Vous pensez que cette volonté collective y aurait eu ? Mais justement, il y aurait eu s'il n'y avait pas des manipulations politiciennes. Pourquoi j'en viens ? Madame, nous avions des gens sur notre liste que nous étions obligés de retirer pour faciliter les consensus. C'est ça l'essence d'un consensus. On ne vient pas à un consensus avec des positions figées. On ne vient pas dans un consensus avec des questions de ce qu'on appelle des a priori. Un consensus s'accorde à l'ouverture. On faut venir avec une posture d'ouverture. C'est ça les concessions à faire. Donc, quelqu'un qui vient avec des positions déjà préétablies ne peut pas composer. Nous sommes dans une plateforme qui nous exige aller parler d'une même voix. Comment vous pouvez venir ? Et puis aussi céder ou accorder aux six autres ces points de vue qu'on fait à vous ? Mais si ces candidats-là ne posent aucun problème, pourquoi on n'est pas réfugiés ? Je vous informe, madame, ou je vous rappelle si vous le saviez, que nous sommes arrivés au point de dire nous ne présentons aucun candidat. Nous les retirons. Mais ça, c'est un grand consensus que nous avons fait une grande concession. Pourquoi on en venait là ? Parce que nous n'étions pas et nous ne sommes toujours pas dans la posture de quête ou d'apologie des candidatures. Pour nous, ce n'était pas ça la question vie ou mort. Notre exigence liée à notre responsabilité morale et spirituelle, c'est d'éviter justement de servir d'une caisse de résonance, éviter de devenir une sous-traitance politique où les politiques ont leur agenda, mais ils passent simplement derrière votre dos pour vous faire porter un fardeau qui par après deviendra une lourde responsabilité historique. C'est ça notre problème. Mais au regard de ces manques de consensus, êtes-vous finalement d'accord avec ce qu'ils pensent qu'il faut carrément accorder ou donner l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur ? Peut-être que nous y allons trop vite. Moi, avec votre permission, je voudrais vider un peu le deuxième aspect parce que c'est là que j'ai arrêté. Allez-y. Ce que nous critiquons, à part les questions internes, c'est le manque de respect des procédures institutionnelles. Peu importe ce qui s'est passé dans une des composantes. Il ne revient pas à la responsabilité ni du Parlement ni du président de la République de trancher les choses telles qu'elles se sont passées. Pourquoi j'en viens, madame ? La loi, pourquoi il existe une CNI ? D'ailleurs, ça me rapproche de votre question. Si nous en venons aujourd'hui à une CNI, c'est parce qu'il y a un problème de confiance de nos institutions. Quel est le rôle des institutions dans un pays ? Les institutions ont le rôle de stabiliser les attentes. Nous sommes dans une société à paradigme pluriel. On ne refuserait jamais à un candidat, à un politique d'avoir des intentions. C'est de plein droit. On ne peut pas refuser à M. Tshisekedi de penser avoir un deuxième mandat. Pourquoi ? Parce que la Constitution lui garantit ses droits. Vous ne pouvez pas non plus refuser à un opposant de rêver de devenir un président. Donc, il ne nous appartient pas à nous de dire qu'il doit être président, qu'il ne doit pas l'être. Ça, c'est pas... C'est la souveraineté nationale. Mais là où les institutions doivent jouer les rôles, c'est de garantir la justice, le droit des uns et des autres. C'est ça, les rôles des institutions. Alors, quand déjà il y a un problème des institutions depuis 2006, en dépit d'un nouvel ordre constitutionnel qui existe, on dit qu'on mettra en place une CNI. Pourquoi on est en CNI ? Parce qu'on veut avoir une institution détachée des influences politiques ou politiciennes en même de conduire une compétition électorale sans trop créer des soupçons et des doutes. C'est très important. Alors, quand un camp politique majoritaire soit tel, soit-il les camps au sein de l'Assemblée nationale, s'arroge le droit de venir faire les forcings dans un entérimement spectaculaire. J'ai dit spectaculaire parce que même au sein du Parlement, ce qui s'est passé, c'est horrible. Donc, vous estimez l'entérimement, l'investiture, l'installation de l'équipe Cadima n'a pas respecté une procédure cavalière. Elle n'a pas respecté les normes. J'ai dit cavalière, madame, qu'on ne peut pas tolérer dans un État qui se veut de droit. Vous savez, un élément d'appréciation d'un État de droit, c'est quoi ? C'est le respect de l'institutionnalisation des procédures. L'essence de la loi dans une république, madame, c'est de créer l'identité d'un peuple et déterminer sa volonté de vivre ensemble. C'est pourquoi une société comme la nôtre, où il y a diversité des langues, des religions, des tribus, des niveaux, seule la loi devient la norme mère qui crée notre volonté de vivre ensemble. Donc, si nous-mêmes ne comprenons pas l'essence de la loi, nous sommes en train de nous mettre en insécurité les uns vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, ça peut vous sourire parce que vous êtes en position du pouvoir, mais demain, vous ne serez pas là. Nous les voyons, l'expérience est sous la barre. Le FCC aujourd'hui, on les voit aujourd'hui marcher, mais hier, ils étaient là. Ils ont peut-être fait la même chose et quand on le l'air disait, ils ne comprenaient rien. Donc, malheureusement, nous faisons du surplace en termes d'expérience, ça n'avance pas. Donc, je vais chuter pour dire, les institutions sont en train de faillir lamentablement, surtout les parlements, parce qu'elles deviennent source d'insécurité juridique et raison des déstabilisations de la situation sociopolitique du pays. Ce qui n'est pas intéressant. Donc, pour nous, la manière dont toute cette procédure s'est passée est à décrier. l'Assemblée, comment on appelle, dénicadément et toute son équipe, ne doivent pas leur légitimité à l'Assemblée nationale. Parce que, dans cette Assemblée nationale, nous, nous ne sommes pas spectateurs, nous sommes partie prenante au processus. Et ça, il faut préciser. Quand vous écoutez les gens parler, ils ont l'impression que ceux qui sont au pouvoir ont un monopole de vérité. ils sont en position de donner des orientations et des injonctions et nous, de suivre. Non. Ce n'est pas pour rien. On nous implique du point de vue légal à la désignation des animateurs de l'organe de gestion des élections, donc la CNI, en aval, ça c'est en amont, en aval, on nous place au même titre. Le politique va aligner les témoins, nous, nous alignerons les observateurs. Donc, il n'appartient pas à un député de venir devant le média commencer à dire XY ferait l'observation ou ne le ferait pas. De quel droit ? Qui lui donne ces droits ? Nous ne dépendons pas de leur volonté. C'est légal, c'est la loi. Alors, ici, il faut attirer l'attention. Les députés n'est pas plus supérieurs que la loi et le président n'est pas supérieur à la constitution. Même la cour constitutionnelle n'a pas supériorité sur la constitution. L'état des droits veut la subordination et des hommes et des normes inférieurs à la constitution. Et ça, c'est très important. Donc, pour nous, du moment où la procédure a violé lamentablement le règle en la matière, notamment la procédure et les fonds, l'article 10 et 12, les articles 10 et 12 de la loi organique, cette série n'a pas de légitimité à nos yeux. Elle peut avoir la couverture politique, mais vous savez, la légitimité est différente de la légalité. Illégale, c'est qui est conforme à une loi, mais illégitime, c'est qui requiert l'adhésion de la souveraineté ou de la masse. C'est très important. Et la légitimité a une dimension spirituelle, une dimension sociologique. C'est comme une femme, un homme prend une femme, belle soit-elle, si cette femme n'a pas été couverte par une procédure légale qu'on appelle mariage, elle peut faire deux enfants, il peut vivre longtemps, l'homme moralement face à la société n'aura pas la dignité d'un homme et la femme n'aura toujours pas la fierté parce qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, on peut tout dire. Et cette chose-là, c'est ça la légitimité. Ça manque à l'équipe. Fondamentalement, il n'y a pas de légitimité. Qui leur donne de la légitimité ? Parce que la majorité parlementaire, l'union sacrée pour le dire, est partie prenante. En fait, cette CENI qui est là, c'est une CENI à la volonté de la majorité. Or, la majorité est partie prenante au processus. Vous voyez la nuance ? C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'une CENI qui reflète l'image de l'union sacrée. Encore que tout le monde à l'union sacrée n'est pas d'accord. Notamment ensemble, on entend les revendications. Donc, si l'opposition n'est pas là, si déjà, il n'existe ni le PV de la majorité, ni le PV de l'opposition, ni le PV de la société civile confession religieuse, mais la légitimité vient d'où ? Elle vient d'où ? Donc, il n'y a pas... La question fondamentale, si la CENI elle-même est frappée d'illégitimité, comment peut-elle produire les institutions légitimes ? Donc, il ne faut que les Congolais aillent les nerfs froids. Cette question est fondamentale et déterminante pour l'avenir de notre pays. Parce qu'en fait, les gens minimisent ou ils veulent contourner le problème. C'est ça aussi ce qui nous fait mal. Parce que des fois, quand il faut aborder sérieusement des questions, des fonds, on fait des raccourcis, on fait des raccordements, on tombe dans des subjectivités. Non, parce qu'il est Moulouba, parce qu'ils sont... C'est la haine. Mais ça, c'est très dangereux pour l'avenir du pays. Donc, j'ai fini pour dire, madame, pour les CC, c'est ça la lecture que nous avons. Notre combat reste objectif. on n'a aucun problème personnel contre Kadima qui est notre frère. Et moi, j'ai eu la grâce de parler avec lui, il sait, au sortir de son exercice d'écoute, quand il est là, je lui ai passé un message et laissé. Donc, c'est un frère, c'est un compatriote et j'ai toujours dit, en termes de compétences et sa connaissance technique, on n'a rien à lui reprocher. Voilà. Le seul problème qui dérange ici, c'est quand on devient porteur d'un agenda politique, c'est quand on veut vous utiliser dans les engranages politiciens qui, par après, va salir votre image. Et nous, nous avons le devoir de protéger aussi l'image de déni. Nous avons autant la responsabilité de protéger l'image du chef de l'État. Nous avons la responsabilité de protéger l'image des institutions du pays. Donc, ce que nous faisons est une lourde responsabilité. On peut ne pas être compris, tant mieux, même Jésus n'a pas été compris. L'essentiel pour nous, c'est d'être conscient et correct avec nous-mêmes et avec Dieu, surtout avec l'histoire. Voilà. Vous revenez juste dans ces jours en Europe avec le secrétaire général de la SINCO, Abbé Donacien-Cholé. À quoi consistait cette mission ? Surtout que ça coïncidait avec l'investiture de l'équipe KADIMA. Nous n'étions pas qu'avec les collègues Cholé, nous étions également avec Mgr Outhembi, le président de la SINCO. Les présidents et les collègues responsables de la commission justice paix catholique. Donc, c'était deux étapes. Mais aux États-Unis, on était avec un autre collègue aussi, Lébastien Maurice. Bon, l'essentiel a tourné autour de trois points. C'était sur la question de justice, la question de démocratie et la question du développement. Sur la justice, on a abordé la question de la justice transitionnelle. vous savez que nous sommes engagés dans ces combats de justice transitionnelle. C'est le paradigme que nous proposons depuis un temps et qui d'ailleurs est inscrit dans le programme du gouvernement actuel, Samalou Kondé. Donc, on est très avancé dans ces discussions. Le deuxième point, c'était en rapport avec les processus électoraux qui rentrent dans notre agenda sur la démocratie. Et le troisième point, c'était le développement. Et là, on a beaucoup plus parlé sur l'exploitation minière. Vous savez que beaucoup de contrats miniers sont aussi à la base des difficultés que nous rencontrons, les problèmes d'insécurité à l'est du pays, l'exploitation de certaines multinationales. Donc, il était quand même important d'apporter ces questions avec toutes ces instances. Mais revenons sur la question du processus électoral. Vous dites bien que ça coïncidait avec l'installation. C'est vrai que c'est quand le président prenait son ordonnance, nous étions déjà partis. Moi, je l'ai appris de Bruxelles. Bon, pour nous, il y avait deux réalités. La première, il était d'abord question de clarifier, comme je l'ai fait avec vous, sur la nature de la crise. Parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations. Comme je l'ai fait savoir, chacun allait dans son sens. Finalement, il fallait quand même donner les éléments du langage ainsi que le narratif de notre lecture sur cette crise. Donc, on est clair, on a donné la position claire et on est encore clair sur cette question dans la configuration actuelle. J'ai dit bien dans la configuration actuelle de cette CENI, il est difficile pour nous ou impossible de collaborer. Ça, c'était clair. Parce qu'on ne va pas se dédire. Nous reprochons la procédure, la mise en place, la violation des textes et après, nous allons collaborer. Non, ça n'a pas de sens. Donc, pour nous, nous restons constants sur cette question. nous disons la manière de faire. Les procédures ont été très biaisées et ça prouvait qu'un camp politique s'est substitué en avocat d'un candidat. Et quand les institutions deviennent une machine politique en faveur d'un camp politique, ça, vous mettez la nation en insécurité. C'est-à-dire que vous vous retirez carrément ? On ne se retire pas parce que personne ne nous invite. C'est là que je précise. Personne ne donne les mandats aux autres pour être partie prenante au processus. La majorité est là parce que la loi lui donne le pouvoir. L'opposition est là parce que la loi nous sommes là pas parce que les birombos l'ont apprécié, pas parce que la majorité union sacrée l'a apprécié, pas parce que le président Félix l'apprécie. Nous sommes là parce que la loi nous donne le pouvoir. Justement, la loi vous donne le pouvoir mais vous n'appréciez pas ce qui s'est fait. Non, mais la même loi ou les lois de la République nous donne aussi la possibilité commençant par la Constitution, son article 64. Donc, tout ce que nous faisons, nous restons dans la Constitution. Donc, quand nous ne sommes pas d'accord, il y a ce qu'on appelle les recours par des voies ordinaires. si nous épuisons, parce que là, on a épuisé les voies ordinaires, nous sommes au niveau des voies extraordinaires. Si nous n'en avons toujours pas, nous allons aux voies extra-institutionnelles. C'est comme ça que vous verrez les laïcs qui sont déjà en train de faire les recours par voie extra-institutionnelle. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas encouragé, compte tenu de la complexité, de la fragilité du contexte actuel. Donc, pour nous, je l'ai dit clairement, c'est ce que nous avons fait. Par ailleurs, nous ne nous arrêtons pas seulement à critiquer ou à déplorer, nous avons également formulé des propositions. Entre autres, nous les disons clairement, pour nous, la sortie des crises à l'étape actuelle des choses se situe. Vous estimez qu'il y a crise, déjà ? La crise y est depuis le début. Merci de poser cette question. La crise ne commence pas avec l'installation abusive du bureau Kadima. La crise commence dans la perception des réformes et la procédure amorcée. Je suis très clair là-dessus, madame. Le système électoral congolais a trois déterminants. Important. Si vous le ratez, le processus est compromis. Le premier déterminant, c'est la Cour constitutionnelle et les cours d'appel. Donc, les juridictions judiciaires qui interviennent dans les traitements des contentieux. En premier, nous avons la Cour constitutionnelle parce qu'elle traite sur les contentieux de la présidentielle et puis législative. Deuxième déterminant, c'est les corpus juridiques ou le cadre juridique. Dans les cadres juridiques, nous avons la loi sur la CNI et nous avons la loi électorale. Troisième déterminant, c'est l'organe de gestion des élections dans la CNI. Donc, pour s'assurer de la crédibilité du processus, il faut vérifier la conformité de ces déterminants par rapport aux standards internationaux. Parce que les valeurs universellement acceptées en matière de démocratie, surtout dans l'expression des processus électoraux, sont reconnues au niveau des Nations Unies. On n'invente pas la roue. Donc, pour apprécier la crédibilité d'un processus électoral, surtout dans une société en crise comme la nôtre, il y a des indices, des indicateurs. C'est comme ça que nous déplorons parfois quand on entend les politiciens dire chacun présente les choses à sa manière. Tout le monde n'est pas technicien à la matière. Donc, pour nous, je ne reviens pas sur le débat de la Cour constitutionnelle, vous savez comment ça s'est passé. J'ai beaucoup de respect pour nos institutions. Deuxièmement, vous savez comment la réforme sur la loi de la CNI s'est passée. Je vais m'attarder un peu là. Nous sommes de ceux qui ont travaillé en amont depuis 2019. nous avons fourni des réflexions, pas seulement SCC. SCC, Senco, Aïta, Simocel. C'était les quatre organisations qui ont porté ce qu'on a appelé les consortiums. Après, il y a eu beaucoup d'autres organisations qui se sont associées. À ces jours, madame, nous avons produit des référentiels qui devraient être considérés comme les référentiels, la bible du système électoral. Aux consultations, nous avons remis ces documents au chef de l'État. Le Parlement en a. Pourquoi nous faisons ce travail ? Parce que tous les députés n'ont pas la technicité en matière électorale. Ça, c'est important. Quand ils vont décider sur les réformes, il leur faut la matière. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, nous sommes partie prénante au processus électoral. Lorsque nous faisons ce travail, c'est à l'issue des observations électorales, à l'issue des rapports d'émission d'observation. et c'est un travail qui a été accompagné techniquement par des experts internationaux. Hélas, on a vu comment la commission PAJ de M. Mbata, les députés, a conduit les débats. Et avec quelle arrogance, madame. Lorsqu'on s'est plaidé à faire des réformes politiques, au lieu de faire des réformes techniques, ça pose un problème. Cette réforme n'a jamais résolu la question du contrôle rationnel du bureau par rapport à la plénière. Cette réforme n'a pas réglé les problèmes de l'administration électorale dans sa fonctionnalité et dans son opérationnalité. Des choses que nous devrions éviter. Je ferme la parenthèse. Le dernier déterminant, c'est la manière dont la seule fenêtre qui nous restait pour mettre en confiance les processus, c'était d'avoir un président qui ne sera pas sujet. Je dis bien sujet. Je suis d'abord au niveau de la perception. Qui ne devrait pas être sujet à toute cette polémique ? Et nous espérions en son temps des bonnes fois que les confessions religieuses pourraient proposer. Ce n'est pas question d'être un ange. Et moi, j'ai toujours dit même le faux débat qu'on soulève sur la technicité est vraiment un faux débat. Pour faire un bon travail à la Seigneur, on n'a pas besoin de tout ce qu'on raconte là. On a besoin de quoi ? On a juste besoin de quelqu'un qui est crédible, qui est indépendant d'esprit et qui aura le courage de dire la vérité des résultats. Parce qu'il y a une administration électorale qui fonctionne, il y a les lois qui encadrent le travail, il y a le parti prédent qui accompagne les processus, il y a les nationaux, il y a les internationaux. Vous estimez que Kadima n'aura pas le courage de dire les résultats ? Le problème, ce n'est pas d'estimer, le problème, c'est de quelle manière il arrive là et pour quel but. C'est ça la question. De quelle manière il arrive là ? C'est pour quel but ? Mais la manière d'y arriver nous explique les buts. Parce que si déjà moi, je sais que celui qui arrive par des voies X ou Y qui ne sont pas conformes à la liberté, à l'indépendance des confessions religieuses. En gros, vous essayez de dire que ce processus électoral est parti sur les mauvaises bases, c'est ça ? Très mauvaise base et elle est encore en plein conflit. C'est un processus et si nous ne tirons pas attention qui risque de ne pas nous amener jusqu'en 2023 en toute quiétude. Je vais attirer votre attention et celle du public qui nous écoute. C'est pour la première fois, madame, dans l'histoire électorale de notre pays. Il faut que les Congolais soient attentifs. Que la désignation d'un président de la CUNI fasse l'objet de telles contestations en amont et des manifestations publiques pendant qu'il est là. Que ce soit Malou Malou, que ce soit Moulunda, que ce soit Malou Maloude ou Moulinanga, certainement, il y avait des contestations mais qui n'avaient jamais atteint ces proportions. Et vous estimez que ces contestations, cette fois-ci, elles sont pires que les précédentes ? Mais ce sont des signaux qui ne trompent pas. Ils vont travailler comment, madame ? Parce que le terrain électoral, ce n'est pas un terrain de défis. C'est facile pour le chef de l'État de prendre une ordonnance et de nommer un mandataire public. C'est facile pour lui de nommer un premier ministre parce que c'est sous son régime, c'est sous son autorité et la Constitution lui garantit. Ce n'est pas facile pour lui de prendre une ordonnance et placer un président de la CUNI qui est contesté majoritairement. Rassurez-vous, ils vont s'épouser quelque part. Puisqu'il est question de légitimité, n'oubliez pas que même le président de la République est partie prenante. C'est un compétiteur. Demain, il ne se présentera pas comme chef de l'État mais comme candidat président. Il aura besoin de renouveler son mandat. Nous sommes sur un terrain électoral. Et sur le terrain électoral, la victoire n'est pas dans le vaincre mais dans le convaincre. C'est qu'il pense qu'aujourd'hui le gangsterisme politique que payera, il se trompe. Parce qu'in fine, les comportements et les attitudes rentrent dans l'évaluation du leadership de quelqu'un. Le Congo, je ne pense pas que le peuple congolais a besoin d'un président gang. Le Congolais n'a pas besoin d'un président autoritaire, tout puissant. Quand il siffle la fin du match, tout s'arrête. Le Congo a besoin d'un président qui renforce les institutions. Le Congo a besoin d'un président qui nous amène aux véritables réformes pour donner l'espoir au développement. Le Congo a besoin d'un président conciliateur, unificateur, pacificateur. Le Congo n'aura pas besoin d'un président qui, par son mandat, les églises sont humiliées alors qu'il s'est dit chrétien protestant. Et ça, je vous dis, nous sommes sur un terrain électoral. En politique, vous pouvez penser gagner un combat mais vous perdez la bataille. Voilà, revenons un peu par rapport à la mission. Vous vous attendez à quoi sur le point de la démocratie, volet processus électoral ? Notre objectif était d'abord de communiquer. Ça, c'est le premier objectif et il est sérieusement atteint. Parce qu'on n'avait pas eu de communication depuis l'arrivée, enfin, depuis 2018 avec mon partenaire, pas seulement les ambassades qui sont ici. L'avantage que nous, nous avons, c'est que nous traitons directement avec certaines institutions. Donc, c'était la communication. Des deux, c'était de montrer clairement notre schéma et faire nos propositions. Partager l'idée de nos propositions. Ce n'est pas là-bas qu'on fait des propositions. Mais nous sommes en diplomatie ecclésiastique. Vous comprenez, madame ? Parce qu'on rigole parfois quand on entend, j'ai entendu un député dire non, mais ils sont allés parler aux Blancs. voilà ce qui montre qu'ils sont encore colonisés. Mais pendant que le chef de l'État lui-même fait les tours du monde et il les justifie parce qu'il dit il faut attirer les investisseurs, il faut convaincre le monde. Mais quand c'est nous, on dit nous allons pleurer vers le... Voilà la confusion. Non, madame, notre responsabilité sur le plan diplomatique, ce qu'on appelle le plaidoyer, a été suffisamment atteinte. Et nous avons levé beaucoup d'équivoques dans les mensonges qui ont été véhiculés. Qu'est-ce que nous attendons ? C'est ça votre question de base. Nous attendons que le processus soit sauvé. Nous ne voulons pas que ce processus... Vous savez, nous, nous sommes église. Notre rôle, c'est le rôle prophétique. Ce que nous disons... Je vous donne un petit exemple. Vous voyez ce qui se passe avec la gratuité de l'enseignement. Et ça, c'est le conseil que nous cessons de passer au chef de l'État. Il faut éviter des actes qui sont d'une époque périmée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il y a des actes qui ne peuvent plus avoir de sens dans le contexte actuel au Congo. Il faut commencer par faire une bonne lecture et situer les... et soulever des vrais problèmes. Parfois, il donne des solutions qui sont, en fait, des problèmes et qui la faiblissent. La gratuité, nous avons conseillé depuis le début. L'idée est bonne, salutaire. Mais que l'idée soit bonne est une chose, mais la manière de la rendre en est une autre. Il faut faire la part entre l'idée et la stratégie, la stratégie et la méthodologie. Et quand vous confondez les tours, vous arrivez à ça. Et aujourd'hui, c'est les ministres qui prennent l'arrêté pour finalement autoriser le paiement. mais ça, c'est une erreur des stratégies en politique parce qu'il fait le rétro-pédalage. On sent qu'il recule. Mais demain, madame, c'est là où nous attirons l'attention. Il y a lieu de sauver les processus. Mais auprès de qui vous avez fait toutes vos propositions ? Vous parlez de notre mission. Nous avons discuté avec l'Union européenne dans tous ses services qui sont concernés. Nous avons été aux États-Unis, on a discuté avec le département d'État américain. Nous avons discuté avec le Sénat. Nous avons discuté avec les congressistes et d'autres partenaires techniques qui accompagnent les questions électorales. Avez-vous obtenu une garantie financière pour l'observation électorale ? Ça, c'est un acquis, en fait. On n'a pas besoin d'obtenir. C'est un acquis. Il devient acquis du moment où nous avons un partenariat naturel. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on est allé là-bas qu'on va obtenir. Même si on n'allait pas, ça peut venir ou ne pas venir. Mais pour nous, ce n'est pas pour aller chercher l'argent. Parce que pour avoir l'argent des observations, on n'a pas besoin de se déplacer. Il y a certaines langues ont laissé entendre que l'ECC et la Senco s'y sont rendus pour entreprendre des contacts politiques après l'échec du processus des désignations des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Parce qu'ils ne sont pas informés, moi je comprends. Parce qu'ils ne savent pas que l'ECC et la Senco sont des institutions et non des mouvements religieux. Parce que, vous savez, cette histoire de la plateforme des confessions a aussi créé beaucoup de confusion. Le fait d'être dans cette histoire des plateformes, d'aucuns confondent au fait. Nous, nous sommes des institutions ecclésiastiques universelles. Quand vous parlez de l'Église protestante, vous la trouvez au monde. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. L'Église catholique, même, même. Donc, ce n'est pas des mouvements religieux. Même si nous nous sommes mises dans cette histoire des plateformes, c'est par solidarité, c'est par unité, mais ça ne nous réduit pas au rang. Ça, c'est un des deux. Nos missions des plaidoyers, c'est habituel. Je m'excuse, c'est pas seulement sur la question des élections. Vous imaginez vraiment que l'ECC se déplace jusqu'aux États-Unis pour aller parler des caddies. Est-ce que quand nous avons dit à notre caddies, on était aux États-Unis, pour dire non à caddies, est-ce qu'on a besoin d'aller aux États-Unis ? Mais nous étions ici. Vous avez dit tantôt que l'ECC a rompu avec les six confessions religieuses qui ont porté caddies à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Par ces décisions, quel message vous voulez vous passer ? Clairement que, un, nous ne pouvons pas évoluer avec les organisations qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. n'êtes-vous pas en train de vous fragiliser ? Non, non. Écoutez, madame, écoutez, je l'ai dit avec beaucoup de modestie. La seule raison qui nous a mis ensemble dans cette plateforme, c'est parce qu'on estimait partager les mêmes valeurs qu'on a coulées dans l'article 8 de la charte. La vérité, la sincérité, la crédibilité, l'amour de la patrie. Nous ne sommes pas contre, nous sommes en démocratie. Vous savez que, deuxième élément, il y a des confessions religieuses dans cette plateforme qui, par leur doctrine, ils ne peuvent pas être en contradiction avec les régimes en place. Ça, ce n'est pas notre cas. Nous, notre mission prophétique a trois choses. Dire la vérité, dénoncer le mal et proposer les voies de sortie. Donc, le protestantisme, c'est aussi cette église qui sait dire non quand il faut le dire. Et oui, quand il faut le dire. Donc, on ne sera pas là au nom de l'amour pour le président ou au nom du fait qu'il soit chrétien protestant quand il va vers le mauvais chemin. On dit non parce que le chef a dit. Ça, ce n'est pas protestant. Les protestants... Alors, au regard des points, des plusieurs points négatifs que vous venez d'évoquer tout à l'heure, vous essayez de dire, par exemple, que vous n'allez pas collaborer avec le bureau Kadima ? Dans la configuration actuelle, non, c'est clair. Nous l'avions dit et je le répète. Dans la configuration actuelle, pourquoi nos propositions, nous disons, il faut vite réfléchir. Nous n'avons pas les monopoles de la vérité. On ne dit pas que c'est nous qui avons la solution. Mais nous interpellons le chef de l'État de par ses devoirs constitutionnels. de savoir que l'institution qui l'a... Enfin, ce n'est pas lui qui l'a mis en place, mais où il a eu la responsabilité de contribuer à la mise en place, ne réfléchit pas la volonté de la large opinion et ça enfreint les lois. Tout n'est pas perdu. Nous sommes humains. C'est la situation d'une société. Mais il est important de sauver la situation. Pourquoi et comment ? Pour nous, il faut vite trouver le mécanisme de renforcer le contrôle de la CNI. ceci permettrait de reconstruire la confiance. Parce que l'élément important, ce n'est pas la tête de Kadima. Kadima peut même être là ou ne pas être là. Ce n'est pas Kadima l'enjeu. L'enjeu ici, c'est la confiance des parties prenantes et la confiance de la souveraineté populaire. C'est ça l'élément important. Donc, ce que nous voulons ici, c'est de réfléchir ensemble avec beaucoup de passion mais beaucoup d'amour. pas sous émotion. Donc, qu'on voit quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour renforcer les contrôles internes de la CNI pour les contrôles externes. Nous, nous avons notre responsabilité autant les politiques que chaque parti politique s'organise à ranger les témoins. Ça, c'est leur responsabilité. Pour nous, nous nous préparons à aligner les observateurs. Pour ça, on n'a pas besoin des mandats de qui que ce soit. On n'a pas besoin de quelqu'un passe à la télé pour nous dire vous aurez mandat ou pas mandat. Ça, c'est la loi qui nous donne ces pouvoirs. En septembre dernier, les CC et la Cinco avaient annoncé la mutualisation de leurs efforts en vue de renforcer l'observation électorale en 2023. Vous prévalez notamment votre ancrage dans la communauté. Mais est-ce que vous redoutez les fraudes préparées déjà ? L'observation est un mécanisme. On ne peut pas... Il y a tout sur ce qu'on appelle en philosophie les doutes méthodiques. On postule toujours les doutes jusqu'à ce que la personne ou la chose se révélera digne de confiance. Donc, mettre les observateurs, même si Éric s'en était président de la CNI, peu importe ce que je peux prétendre avoir comme bonne volonté, cela n'excluirait pas la possibilité d'avoir les observateurs. Donc, les observateurs n'ont rien à voir avec la tête du président. C'est un mécanisme qui accompagne le processus en vue de renforcer la transparence. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas au déni et tellement dément qu'on veut faire... Non, 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 ce n'est pas là. Ce n'est pas ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit nous, nous évitons de subjectiver les débats. Ce n'est pas déni d'entre frères qui est le problème. Non. Ici, il faut parler en termes de mécanisme. Quel est le mécanisme que nous pouvons trouver à l'étape actuelle des choses, des bonnes fois, de part et d'autre, avec des attitudes beaucoup plus humbles et des postures d'ouverture au dialogue. Les dialogues restent la voie royale. Il faut des postures d'ouverture. En philosophie, on appelle ça de l'altérité. Il faut l'ouverture. On se dit, écoutez ce qui est fait. À six stades, à des forces, à des faiblesses, que faire pour atteindre l'objectif peut-être que nous avons raté au premier plan mais qu'on peut récupérer au deuxième plan. C'est ça, l'essence d'une société humaine. Mais si on est toujours dans des confrontations, dans les injures, dans des postures d'orgueil, des démonstrations, des muscles, c'est nous, ce n'est pas nous, on ne va pas s'en sortir. Les laïcs des églises ont pris part du 15 au 16 septembre dernier à un atelier dont, selon vous, les conclusions participées au renforcement de l'engagement de ces deux églises sœurs en faveur de la consolidation de la démocratie par l'organisation des élections honnêtes apaisées en République démocratique du Congo. N'est-ce pas un fait de routine ? Non, je ne pense pas que ce soit un fait de routine. Je pense plutôt que ça rende à la démarche normale de l'accompagnement du processus électoral parce qu'en fait, les laïcs protestants, il faut comprendre ce que ça signifie les laïcs des genoux et des catholiques. Ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens. Donc, je pense que ça ne soit pas un fait de routine. Plutôt, il faut voir la plus-value qui rentre dans cela. C'est la première fois que les laïcs catholiques et protestants travaillent ensemble. Et là, c'est une grande force quand les laïcs de ces deux grandes institutions qui représentent les 80% de la population décident de démarcher. Vous savez que même le président est un laïc protestant. Je vais vous révéler une chose. Le seul endroit où le chef de l'État se met à génocide à l'Église, tout en étant président. C'est-à-dire, son lien d'appartenance et de subordination à l'Église est plus fort que son pouvoir. Son pouvoir ne le met pas à génome. Mais sa foi le met à génome. Et même ceux qui l'accompagnent, lorsqu'ils sont en train de parler de l'Église, ils doivent comprendre ce que signifie l'Église. Donc, ceux qui ont l'intelligence pour comprendre ces messages... J'espère que vous n'êtes pas en train de prêcher ici. Oui, je pense que le message est bien passé pour rappeler que le seul endroit où le chef de l'État se met à génou, c'est à l'Église. Alors, en 2018, la Cinco avait dit qu'elle avait déployé 40 000 observateurs électoraux, mais ils n'ont pas tout de même accédé au centre des résultats, au centre de compilation des résultats. avez-vous pensé à toutes ces difficultés pour les échéances à venir ? Si les choses se sont passées très bien, je pense que ça doit revenir dans le débat sur la loi électorale. Parce qu'en fait, c'est la loi électorale qui règle cela. Et cela, encore une fois, peut-être un lément de plus de ce que nous souhaitons. Il faut que la réforme de la loi électorale, si nous arrivons à cette étape, soit faite de bonne manière. Donc, la question du système électoral, notamment l'opérationnalité, sont réglées là-dessus. Mais ce que vous soulevez comme question est pertinente. Ça rentre dans le mécanisme de la transparence. Donc, il faudrait, en son temps, nous allons le dire, parce que c'est l'un des éléments de notre formulation, il faudrait que nous ayons accès aussi au centre des compilations des résultats. Mais je ne voudrais pas que ce soit anticipé. Mais en gros, les priorités pour les réformes de la loi électorale ? Je vous proposerai une autre émission. Parce que si j'ai commencé, il y a tellement beaucoup de priorités. C'est aussi notre invitation que je m'offre à vous, Actualité CD, pour le travail que vous faites. Mais je crois que ce serait intéressant parce que c'est pure ma technique et avec beaucoup de... Ce qu'il faut seulement éviter, c'est de faire des réformes politiques. On vient par exemple, on dit, question des doubles nationalités. Oh, pour faciliter les votes, on ne tient pas compte des autres paramètres. Et on vient seulement, on dit, bon, on supprime ou on garde le seuil sans analyser les pours et les condens. Ce que nous nous refusons, c'est des réformes politiques en lieu de place des réformes techniques. C'est vrai. On ne peut pas parler des réformes techniques sans penser aux politiques parce que c'est la politique qui oriente les réformes. Mais il faut un peu plus de technicité dans ce travail des réformes. Alors, parlons du budget national pour l'exercice 2020 qui s'élève à 10 milliards de dollars américains et le gouvernement a prévu 500 milliards de francs congolais pour les débuts des opérations électorales. En attendant, les plans que la CENI va élaborer, quel est votre avis ? Vous savez, les problèmes d'abord de manière générale de l'exercice budgétaire dans nos pays ce que la loi des finances elle-même souvent n'est pas respectée. Nous avons parfois des budgets des formalités des lignes qui sont là et je vous rappelle la vieille et mauvaise expérience du régime passé où on nous a fait croire qu'il y avait une ligne des décaissements pour les élections arrivait à un moment où on nous dit non, l'argent était affecté à l'effort des guerres. C'est des choses qu'il faut réprocher. Donc, jusque-là pour moi c'est un projet je ne sais pas trop me prononcer mais en termes d'estimation la bonne volonté est saluée si le gouvernement déjà aligne un montant important mais alors il faut estimer en termes aussi des pourcentages parce qu'il faut dire qu'on n'a pas encore une estimation globale de l'enveloppe globale enfin l'estimation sur l'enveloppe globale des budgets des élections. il y a beaucoup de débats qui nécessitent d'élever des options claires la question d'identification ou récensement c'est une question donc il faut déjà se situer par rapport à ça et nous savons qu'il y a la question logistique on aura quel type d'élection est-ce qu'il y a encore des élections électroniques ou non électroniques donc le temps que l'on arrive à avoir d'abord c'est pourquoi il faut vite finir la question de la CNI qui nous met tous en confiance pour qu'on apporte ces questions des fonds mais en termes des prévisions budgétaires c'est déjà saluer cette volonté je suis au niveau de la volonté cette volonté du gouvernement de penser qu'il y a une ligne qui pourra déjà aider les débits des opérations surtout si elle estime que l'exercice prochain parce que là nous sommes coincés nous sommes en 2022 cette loi de finances sera pour 2022 donc c'est le budget de l'année 2022 or les élections sont prévues en 2023 donc il faut deux exercices budgétaires pour faire le total de l'enveloppe est-ce que ça sera suffisant d'abord la ligne est dégagée sera-t-elle actionnée et satisfait à la limite je ne sais pas donc voilà toutes ces questions sont quand même importantes est-ce que la communauté internationale viendrait à notre tout ça sont des questions à se poser mais il faut quand même encourager le gouvernement si déjà il y a ce signal fort c'est pas qu'un peu d'argent c'est beaucoup d'argent nous saluons d'une part la bonne volonté mais après comme j'ai dit il y a encore des préalables à régler pour arriver à cela alors au regard de toutes les préoccupations que vous venez de soulever tout à l'heure êtes-vous vraiment sûr que la République démocratique du Congo se dirige vers les élections de 2023 oui je ne peux pas être pessimiste c'est quand même l'église nous enseigne l'espoir je pense que c'est plutôt question des ambitions des politiques qui nous embêtent je crois que le peuple n'a pas de problème les confessions religieuses n'ont pas de problème ce sont les politiques parce que chacun ceux qui sont là veulent se maintenir ceux qui ne sont pas là veulent entrer et on ne sait pas équilibrer leurs ambitions c'est ça la grande défaite au fait de nos institutions parce qu'on ne veut pas faire la différence entre les hommes et les institutions donc ça mais je pense que nous allons aux élections mais tout en rappelant que les élections ne doivent pas être un mécanisme de légitimation des projets individuels les élections ne doivent pas être une fin en soi c'est un moyen qui permet à la souveraineté populaire ou le souverain peuple d'exprimer sa volonté donc on ne peut pas faire les élections rien que pour confirmer ceux qui sont au pouvoir ou rien que pour faciliter ceux qui ne sont pas au pouvoir d'entrée non les élections doivent être une compétition légale juste pour permettre au peuple de donner mandat aux sociétaires politiques qu'ils estiment important de jouer le rôle dans les contextes actuels c'est ça l'essence des élections c'est le peuple qui juge c'est le peuple qui dit dans ce contexte on veut madame Cléopâtre comme députée parce que voilà ce qu'elle peut apporter dans la contribution de notre construction étatique on prend monsieur X il doit être notre président parce que son projet de société va aider le pays à relever les niveaux économiques sécuritaires ainsi de suite voilà c'est pourquoi on arrivera là quand on aura l'éducation civique j'ouvre une parenthèse vous parlez l'élection dans 2023 rapidement combien de politiques ont déjà élaboré leurs projets de société combien ont déjà réfléchi sur le programme vous savez que les élections passent sur un contrat qu'on appelle contrat social le contrat social passe par quoi la proposition ou l'offre politique qu'on appelle un projet de société ou un programme et l'adhésion de la population à ces programmes pas à la tribu pas à la tête du candidat mais à son programme viendra les temps comme vous avez dit où nous allons faire le travail c'est ça le sens de l'éducation civique il faut quitter l'élection sociologique basée sur la tribu basée sur la religion pour aller aux élections politiques basées sur les contrats politiques ou les contrats sociaux parce qu'il faut être sûr que tel en nous représentant peut nous aider à atteindre X ou Y objectif un petit mot pour que le tuer merci à l'actualité CD merci à nos compatriotes qui nous suivent je sais qu'il y a beaucoup de questions qui font polémique je voudrais rassurer que l'église restera église nous sommes là pour défendre la justice et la vérité c'est vrai nous aimons la contradiction parce que c'est cela aussi l'essence de la démocratie dans une société nous resterons ouverts c'est qui veulent nous approcher pour des débats en dehors de la caméra nous serons toujours ouverts et nous resterons fidèles à servir notre république nous resterons fidèles à servir au destin commun de notre peuple et de notre nation nous sommes un peuple il y a des erreurs on peut les arranger c'est pas question de se battre de s'entretuer c'est notre pays nous aimons tout le monde et ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition mais voyons dans quelle mesure nous pouvons avec l'esprit d'ouverture des postures des sagesses trouver des solutions toute société a des problèmes madame aux Etats-Unis en France il y a des problèmes aucune société manque des problèmes l'intérêt c'est de voir comment nous pouvons résoudre nos problèmes avec notre intelligence et notre destin à coeur merci d'avoir répondu à notre invitation c'est à moi de vous remercier et me remercier également Actualité CD pour ce travail combien louable objectif 2023 de séjour est terminé merci de le retrouver sur toutes les plateformes digitales d'actualité pour un CD compte à moi je vous retrouve prochainement avec un nouvel invité au revoir Générique ...